Voilà, donc c'est ouvert. Bien, et bien bonjour à tous, nous sommes ici pour engager cette deuxième saison des agro-webinaires du mardi en partenariat entre l'ACTA et Agrinium. Et donc, aujourd'hui, c'est Mehdi Siné, le partenaire ACTA avec qui nous travaillons, directeur scientifique et numérique de l'ACTA, qui va animer. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que classiquement, nous avons deux façons d'interagir entre nous, entre les participants et les intervenants. Les premières possibilités, c'est le chat. Le chat où on vous demande plutôt de l'utiliser pour soit donner des informations, soit me poser des questions si vous avez des soucis techniques. Et puis moi, je vous donnerai quelques informations complémentaires. Et puis, l'autre rubrique importante, c'est la rubrique questions-réponses. Et c'est là où vous pouvez, au fil de l'eau, au fil des interventions, poser vos questions aux intervenants. Et ensuite, nous vous répondrons dans la deuxième séquence, puisqu'il y a une séquence d'intervention, une séquence de questions-réponses. Et puis, je voulais vous dire aussi que nous innovons pour cette deuxième saison, puisque dans la perspective d'amélioration continue, on vous mettra un lien vers un questionnaire à chaud sur votre satisfaction, de manière à ce que vous puissiez vous donner votre avis sur ce dernier webinaire. Et donc, je donne la parole maintenant à Mehdi, qui va introduire ce webinaire. Merci, Philippe. Et bonjour à tous. Pour avoir rejoint cet agro-webinaire premier de l'année, d'une longue série, sur l'agriculture numérique et aujourd'hui, plus particulièrement, sur les facteurs de confiance dans le partage des données en agriculture. Dans les exploitations agricoles, les données sont de plus en plus informatisées et leur acquisition automatisée. Les agriculteurs se posent donc la question de leur usage, parce que ces données doivent évidemment leur servir et leur apporter des services, mais aussi des risques éventuels à les diffuser. Cette question se pose en termes juridiques. Ces données ne seront véritablement libérées qu'au sein d'une chaîne de confiance, respectant la réglementation ainsi que les bonnes pratiques d'utilisation des données qui les complètent. Il y a des chartes pour cela. Pour renforcer la protection, il est important de généraliser le consentement. Il est également possible de ne transmettre que les données anonymisées aux acteurs ayant les traités. Laura Thomasso, doctorante Digitag, première intervenante de ce webinaire, présentera les points de vigilance sur la maîtrise du risque juridique des données agricoles. Ensuite, François Pinet, chercheur à Inray, rappellera les enjeux de l'anonymisation et réalisera un panorama des méthodes associées et leurs limites. Et enfin, Bruno Loga, gestionnaire des données chez Arvalis, Institut du Végétal, évoquera l'écosystème de gestion des consentements imaginé dans le projet Multipass et ses perspectives. Je laisse tout de suite la parole à Laura qui va commencer ce webinaire. Bonjour, merci pour cette présentation. En effet, le Big Data agricole permet à la fois l'innovation et le développement de la productivité de l'agriculture, mais il est aussi source d'inquiétude quant à la perte de maîtrise sur les données. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, première question, la donnée, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de données comme son statut et son régime sont aujourd'hui source de controverses en droit. Pour l'heure, ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il n'existe aucune propriété sur les données. Leur caractère non rival et reproductible empêche en fait toute forme d'appropriation sur ces données. Également, il n'existe pas de droit de la donnée. Il n'y a pas de régime juridique qui encadre la maîtrise ou l'usage des données agricoles, en général en tout cas. Seules les bases de données, les données à caractère personnel et les données publiques sont réglementées. Or, certaines données agricoles n'entrent dans aucune de ces catégories. Elles restent alors de libre parcours. Par exemple, lorsqu'elles sont non personnelles, les données industrielles générées par des machines agricoles, elles ne sont pas réglementées. Plusieurs questions se posent. La première, il s'agit de se demander s'il existe des moyens de conserver une certaine maîtrise sur les données agricoles lorsqu'elles ne sont pas réglementées ou protégées. Et est-ce qu'il existe aussi des risques liés à l'absence de cadre juridique général sur la donnée, pour un cadre juridique lacunaire. Tout d'abord, l'absence de réglementation n'empêche pas pour autant de conserver une certaine maîtrise sur les données. En effet, il est possible d'abord d'organiser les données dans une base de données. Dans ce cas, lorsqu'il y a un investissement substantiel, le droit sui généris des bases de données octroie un monopole d'exploitation sur les données du producteur. À ce titre, le producteur de la base pourra interdire l'extraction et la réutilisation de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données. Mais ce n'est pas le seul moyen de protéger ou de conserver une maîtrise sur les données. On peut aussi les protéger avec le secret des affaires en mettant en place des mesures juridiques, techniques ou juridictionnelles. Les moyens juridiques, par exemple, c'est en imposant une clause de secret ou de confidentialité dans le contrat. mais les données qui sont tenues, qui sont protégées par secret, doivent être tenues secrètes, doivent avoir une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes et faire ce que je viens de dire, l'objet de mesure. Également, le contrat d'une manière plus générale permet de régler le sort des données dans les relations entre l'exploitant agricole et le tiers collectant. Mais il faudra être vigilant à l'équilibre dans le contrat, entre les parties. D'autres moyens techniques existent pour conserver la maîtrise sur les données, comme l'inclusion des données dans un système de traitement automatisé de données. Dans ce cas, l'atteinte ou l'entrave à ce stade pourront être sanctionnées juridiquement, ou encore, on peut évoquer des nouvelles techniques qui se développent aujourd'hui, par exemple, la blockchain, qui peut servir de preuve ou d'horodatage. C'est tout nouveau. Par contre, ces méthodes de réservation sont précaires. Elles permettent, certes, d'en limiter l'accès et l'usage, mais la nature non rivale et reproductible de la donnée, comme je le disais tout à l'heure, font que lorsqu'elles sont diffusées, il n'est pas possible pour le détenteur initial de réclamer quelques droits que ce soit sur ces données. Il n'y a pas de droit opposable au tiers ou de droit de suite. En revanche, ces données collectées se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Et ce, peu importe le contexte de la collecte, que ce soit professionnelle ou personnelle, le régime de la protection des données s'applique. Les personnes morales sont, en principe, exclues du champ d'application des données personnelles, sauf si, évidemment, la personne physique est identifiable de manière incidente. Par exemple, les noms avec les noms, prénoms ou coordonnées des dirigeants ou d'autres responsables, ou bien encore lorsque le nom de la personne morale identifie la personne physique. Donc, en fait, la seule limite entre données personnelles et données non personnelles, tient au caractère raisonnable des moyens de traitement utilisés pour identifier la personne physique. Et ces moyens sont appréciés au regard de l'ensemble des facteurs objectifs. Par exemple, des données de géolocalisation d'un tracteur associé à un numéro de plaque d'immatriculation ou au numéro de série de véhicules seront des données à caractère personnel. Et au contraire, lorsque le traitement des données ne permet pas d'identifier une personne physique, alors ce sera des données à caractère non personnel. Mais la limite, on le voit entre ces deux notions, s'affine à mesure que les techniques de réidentification évoluent. Alors, en cas de qualification des données personnelles, ce sera le responsable de traitement qui devra se soumettre à certaines règles de formalisme et des obligations d'information. Et la personne concernée aura divers droits sur les données qui la concernent, tels que le droit à l'oubli, le droit d'accès, de rectification ou encore le droit à la portabilité. Les données à caractère non personnel, elles ne sont pas réglementées. Elles font seulement l'objet d'un règlement favorisant la libre circulation des données dans l'Union européenne. Mais ce règlement n'offre pas un véritable cadre juridique pour ces données-là. L'absence de cadre juridique des données peut constituer un risque lors de l'exploitation des données agricoles, puisque les acteurs qui ont les moyens techniques et financiers de s'accaparer de grands silos de données peuvent en limiter l'accès et la circulation. Il se peut qu'ils se rendent responsables de comportements prédateurs sur ce marché. type avoir des effets sur le libre-jeu de la concurrence et aboutir à des situations de monopole, voire d'habits de position dominante sur le marché. Par avoir de conséquences, la rétention des données freine l'innovation, le développement de la productivité des activités agricoles et entraîne aussi une perte de confiance pour le partage des données. C'est pourquoi les acteurs du secteur agricole se sont emparés de ces questions et ont proposé un cadre afin de favoriser la confiance dans le partage des données agricoles, en se basant notamment sur la réglementation des données personnelles. Un droit souple s'est élaboré autour de la rédaction des contrats, d'abord aux États-Unis avec le Farm Bureau, puis en France et en Europe avec l'ACTA, la COPAC OGK, Multipass, mais également, il faut citer la charte d'utilisation des données agricoles élaborée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, Data Agri. Ce droit souple présente plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients. Principalement, les avantages, c'est que l'ensemble de ces initiatives permettent de faire exister un cadre autour de la donnée qui peut évoluer, s'adapter de manière efficace et rapide aux besoins de l'agriculture numérique, alors qu'en contrepartie, un texte législatif ou réglementaire va lui prendre plus de temps à être élaboré et adapté et se trouve rapidement dépassé. Mais les inconvénients de la soft show, c'est qu'elle n'est pas contraignante. Elle ne lie juridiquement que ceux qui s'y soumettent et ce n'est qu'une contrainte d'ordre social et économique. Pour autant, il existe des solutions afin de favoriser la confiance dans le partage des données agricoles. Deux solutions existent, au moins en ce qui concerne les données personnelles. Il est possible de les anonymiser ou de demander le consentement de la personne concernée. Alors, d'un point de vue juridique, l'anonymisation, c'est quoi ? C'est le fait de rendre anonymes les données de telle manière que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable. Les méthodes d'anonymisation utilisées doivent être irréversibles, de sorte qu'elles doivent empêcher tout risque de réidentification et ça doit être aussi permanent qu'un effacement. Alors, cette technique permet d'exclure les données du champ d'application, de la réglementation sur les données personnelles. Elles ne seront plus protégées, donc elles seront de nouveau de libre parcours comme les données non personnelles. Ce seront des données non personnelles. La deuxième solution consiste à demander le consentement de la personne concernée. Le consentement, c'est toute manifestation de volonté libre, scientifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel à concernant fassent l'objet d'un traitement. Alors, en fait, c'est l'une des six finalités prévues par la loi pour faire reposer un traitement de données personnelles, mais l'obtention du consentement, là encore, peut s'avérer délicate parce que la personne concernée doit réellement être en mesure de faire un choix libre et éclairé. Il ne doit pas courir le risque de tromperie, d'intimidation, de coercition ou avoir des conséquences négatives importantes en cas de refus. Pour être libre, le consentement ne doit pas porter sur des données nécessaires à l'exécution d'un contrat ou d'une prestation de service. Alors, on le voit, l'obtention du consentement libre et éclairé peut rapidement constituer un écueil pour les personnes qui souhaitent se servir de cette finalité-là. La CNIL, d'ailleurs, n'hésite pas à sanctionner en cas de consentement invalide. Elle a infligé notamment à la société Google une amende administrative de 50 millions d'euros, notamment pour l'absence d'un consentement suffisamment libre et éclairé. Donc, voilà, ces solutions peuvent tout à fait être salutaires afin de favoriser la confiance dans l'usage et le partage des données, à la condition d'être bien utilisées. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines présentations. Je vous remercie. Merci Laura. Donc, je profite juste du passage de témoins avec François pour signaler que vous disposez d'un, comme l'a dit Philippe, d'un onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette rubrique-là et non pas dans la rubrique chat conservée. Ce sera plus simple pour que nous les collections et y répondions à la fin de la présentation. Merci. Je te laisse la parole, François, pour la suite. Voilà. Donc là, je vais vous parler de l'anonymisation des données. Donc là, on va essayer de décrire les principales méthodes pour évaluer cette anonymisation de données avec des cas en agriculture. Donc, ce sont des projets et des travaux effectués dans le cadre de Multipass qui étaient financés par le CASDA. Alors, l'anonymisation des données, qu'est-ce que c'est ? C'est la modification des données afin de ne plus pouvoir les réidentifier. L'objectif, c'est de modifier les données, effectivement, pour qu'on ne puisse plus voir les individus qui étaient derrière ces données. Donc, l'anonymisation est utile pour garantir la confidentialité souhaitée ou bien nécessaire, réglementaire parfois. Et puis, l'anonymisation va donc renforcer la confiance puisqu'on sait qu'on ne va pas pouvoir savoir de qui on parle dans les données. Les gens vont être plus enclins à partager leurs données ou bien au moins avoir peur du risque de réidentification. Après, ceci étant dit, il est important d'avoir une vision globale. C'est-à-dire qu'on va voir, on va démontrer dans cette présentation que plusieurs sources de données qui semblent anonymisées individuellement peuvent être recoupées. Et dans le cas d'un recoupement, on va pouvoir réidentifier les données. Donc, je vais donner un exemple un peu général. Puis ensuite, on donnera des cas en agriculture. Puis, on montra comment résoudre ces problèmes. Alors, avant de parler un petit peu vraiment de l'évaluation de l'anonymisation, je fais une parenthèse sur la pseudonymisation. Donc, on en parle beaucoup. C'est une méthode assez classique et utilisée. On trouve ce terme évoqué dans la réglementation européenne qui consiste à remplacer certaines données par des pseudonymes pour anonymiser les données, enfin pseudonymiser les données. Alors, je donne un petit exemple. Supposons qu'on ait ce jeu de données-là avec des noms d'exploitants, leur âge, des professions. En fait, on va, pour garantir davantage la confidentialité, on va séparer les données avec les noms d'à côté. Et puis, on va donner une source de données qui est celle qui est à droite ici, en bas à droite, dans laquelle on aura remplacé les noms des exploitants par des pseudonymes, par des codes. Et donc, les personnes qui vont avoir à manipuler ces données vont simplement utiliser cette version où on ne va pas avoir les personnes qui sont derrière. Après, pour les personnes autorisées, ils pourront toujours recouper les deux sources d'informations. Ici, la situation du nom avec le code, avec les autres informations pour pouvoir ensuite faire les traitements qu'ils souhaitent. Mais les personnes qui peuvent manipuler les données peuvent manipuler aussi uniquement la partie à droite s'ils n'ont pas à savoir de qui on parle. Voilà. Alors, en fait, le problème, enfin le problème qu'il faut résoudre, c'est qu'on peut recouper les données. Il est possible d'accéder à des données personnelles, en fait, par recoupement de différentes sources d'informations. Alors, je vais donner un exemple qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Ça remonte à une vingtaine d'années. C'est en fait le dossier médical d'un gouverneur des États-Unis, M. William Weld, avait été accédé en recoupant deux sources de données apparemment inoffensives. Donc, on avait pu retrouver le dossier médical de ce gouverneur. En fait, on était parti de deux sources. Une première source de données qui était vendue pour quelques dizaines de dollars par une société d'assurance, de laquelle on avait des données médicales, des dossiers médicaux confidentiels, sans les noms, sans aucune identification directe des patients, donc pas de numéro de sécurité sociale, etc. Et par contre, on avait dedans le code postal des personnes, la date de naissance et puis si c'était un homme ou une femme. Donc, première source de données. Et en fait, cette source de données était recoupée avec une autre source qui était disponible, qui était la liste électorale américaine qui contenait notamment, donc le nom et le prénom, cette fois, de la personne, son adresse, son code postal, sa date de naissance et puis le sexe du votant, homme ou femme. Et en fait, on voit qu'en recoupant ces deux sources de données, on a pu retrouver le dossier médical d'une personne en particulier, celle de William Weld. En fait, simplement, dans les différents sources de données, les triplets de valeurs, code postal, plus date de naissance, plus sexe du patient, pour M. Weld, ne se répétaient pas. C'est-à-dire que ça allait identifier de manière unique, aussi bien dans la base de données médicales que dans les listes électorales, la personne. Et donc, simplement, puisqu'on ne retrouve qu'une seule fois le code postal, plus la date de naissance du patient, plus le sexe du patient dans les deux sources de données, on peut faire ce qu'on appelle une opération de jointure dans la source de données et donc arriver à recouper les deux sources et retrouver le dossier médical du patient. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'auteur qui a fait cela, Mme Swiney, a démontré que 87% des Américains à l'époque étaient identifiés juste par ces trois valeurs, code postal, date de naissance et puis homme-femme. C'est-à-dire que c'était unique pour 87% des Américains. Alors maintenant, si on passe au domaine agricole, on voit que globalement, c'est toujours la même chose. Si par exemple, on a un exploitant qui est le seul à cultiver une espèce particulière dans une zone géographique donnée, même si on enlève le nom de l'exploitant, des informations personnelles qui sont associées, on pourra sans doute retrouver à qui appartiennent les données, qui a produit les données, simplement en recoupant d'autres sources d'informations qui sont disponibles, par exemple, sur le web. Alors, ce qui fait penser à l'évaluation de l'anonymisation, comment est-ce qu'on fait pour évaluer que l'anonymisation est correctement faite ? On va donner un petit exemple. On va partir d'une source de données dans laquelle, en fait, on a des exploitants qui ont répondu à des questionnaires. Donc, chaque ligne ici de ma table va correspondre en fait à une exploitation, enfin un exploitant avec la culture principale qu'il réalise, par exemple, Bétrave, on a mis son département, on a masqué le nom de l'exploitant, on va dire, on ne veut pas le donner aux gens qui vont manipuler les données pour des raisons de confidentialité. On a ensuite son type de conduite, conventionnelle ou biologique, et puis après, on va avoir les réponses données aux questionnaires à l'enquête. Donc, on a ces sources de données, puis la question, c'est de savoir si on enlève juste ce nom de l'exploitant, est-ce que ces données sont correctement anonymisées ? Alors, habituellement, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer ça ? En fait, on va regarder le nombre de répétitions des valeurs. Alors, pourquoi on va faire ça ? Parce que si les valeurs ne se répètent pas suffisamment, indépendamment du nom de l'exploitant, peut-être que si quelqu'un arrive à se procurer la liste des gens qui ont répondu à l'enquête, il va essayer de retrouver la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive juste à avoir la liste des personnes qui ont répondu à l'enquête et que dans l'eau des données, il n'y a qu'une seule personne qui fait du blé dur en biologique dans une région donnée ou sur une commune, il va pouvoir directement savoir qui c'est et donc avoir accès aux différentes données-réponses de l'enquête. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder le nombre de répétitions des différents attributs, des différentes valeurs. Est-ce que, par exemple, si on veut diffuser, enfin, si on veut manipuler les données par département, donc on a un groupe de données maintenant alliées et un groupe de données ISER, par exemple, est-ce que blé dur biologique, ça se répète suffisamment par département dans les données d'enquête qu'on a ? Est-ce que betterave conventionnelle, ça se répète suffisamment ? Donc, on va évaluer ça. On va fixer un nombre cas, qu'on appelle cas de répétition souhaitée en fonction de l'application, de ce qu'on veut, et on va vérifier est-ce que ça se répète suffisamment. Donc, supposons qu'on souhaite un cas supérieur à 3. Là, on va voir que ça ne se répète pas suffisamment parce que certaines données, par exemple, betterave conventionnelle en ISER ne se répètent que deux fois. On va réduire, par exemple, les détails. Donc, ça, c'est une technique pour pouvoir davantage anonymiser les données. On va généraliser ou bien spécialiser les données ou réduire les détails, agréger, si on dit. Et par exemple, on va dire qu'on ne va pas diffuser les données au niveau du département, mais on va les diffuser au niveau de la région. Et dans ce cas, on aura plus de coupes de valeurs, si vous voulez, qui vont se répéter. Donc là, vous voyez, c'est la même source de données, sauf qu'on est passé du département à la région. Et donc, pareil, on va dire qu'il y a suffisamment de répétition. On veut que les données se répètent au moins quatre fois. Donc, si on prend trois, par exemple, est-ce que ça se répète plus de trois fois ? Eh bien, non. On voit que certaines occurrences se répètent pas suffisamment. Donc, on va continuer. Par exemple, si on prend un blé dur biologique, on voit que ça ne se répète que deux fois. Donc, on continue cette réduction de détails, alors qu'il peut se faire de manière géographique sur les dimensions spatiales, mais aussi sur d'autres dimensions, comme par exemple sur les cultures. On va généraliser les cultures. c'est-à-dire que plutôt que parler de blé tendre et de blé dur, on va parler de blé tout simplement. Et ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait des choses où il y a suffisamment de répétition dans les données pour ne pas pouvoir faire en sorte qu'elles puissent être recoupées. Donc, voilà. C'était juste une petite introduction sur la problématique puis les solutions, montrer qu'il y a des solutions. Donc là, on parle de cas anonymisation. Ce que j'ai présenté s'appelle la qu'anonymisation, mais il y a d'autres techniques, la L-diversité, la T-proximité. Et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je vous ai mis quelques références qui parlent de ça, avec aussi des travaux en agriculture qui ont été faits dans le cadre de Multipasse. Je vous remercie. Merci, François. Pour terminer cette séquence, on va laisser la parole maintenant à Bruno, qui va nous parler toujours dans la continuité du projet Multipasse de l'autre aspect présenté dans notre présentation, qui est la gestion du consentement. Bonjour. Donc, oui, Bruno Loga, je travaille chez Arvalis en tant que gestionnaire de données, data manager. Et effectivement, c'est une question qu'on a pu travailler en particulier au sein du réseau numérique des instituts techniques agricoles sous l'égide de l'ACTA. Un sujet relativement montant, avec par exemple, dès 2015, une évolution réglementaire importante concernant les données du système d'information génétique et l'obligation pour les organismes souhaitant accéder aux données des éleveurs de s'assurer du consentement de l'éleveur avant tous travaux de valorisation du SIG. Du coup, France Génétique Élevage, qui opère ce système d'information, a ajouté un module de gestion des consentements qui a pas mal inspiré depuis, vous le verrez, en particulier le projet Multipasse. En 2016, les instituts techniques agricoles font paraître un livre blanc sur l'accès aux données pour la recherche et l'innovation, qui mettait en avant la nécessité de rassurer les exploitants agricoles pour favoriser les échanges de données, favoriser la circulation des données, et préconiser un consentement conscient et mesuré, avant tout, échange de données qu'en 2016. Jusqu'en 2018, on a également vu des initiatives nationales de chartes, comme en France, la charte portée par FNSEA et JIA, qui est le label Data Agri, qui prône un engagement volontaire des partis, des partenaires agriculteurs à respecter des bonnes pratiques, finalement, dans l'utilisation des données agricoles, et qui mettait en avant déjà l'expression d'un consentement éclairé et explicite de l'exploitant agricole. Et finalement, ces chartes, elles venaient un petit peu combler quelques lacunes que Laura a pu mettre en avant, puisqu'au même moment, donc, paraissait le Règlement général pour la protection des données personnelles, qui, lui aussi, a insisté sur le consentement comme une des bases de traitement des données personnelles. Et finalement, les chartes étendent un petit peu ce principe du consentement à toutes les données personnelles, à toutes les données, pardon, à l'école, sans forcément lever la difficulté de savoir lesquelles sont personnelles, voilà, en étant un petit peu à tout ce principe-là. Du coup, est né en 2017 le projet Multipass, financé par Lacta, Arvalis, FIEA, Idel, Inrae, Orange et SMAG, sept partenaires, vous avez les logos en bas, ainsi que le ministère de l'Agriculture, puisque le projet Multipass était lauréat du CASDAR en 2017. Donc, c'est un projet qui se termine et qui visait à faire émerger de nouveaux services pour l'agriculteur, donc viser la finalité innovation et circulation des données, dans une chaîne de confiance gérant les consentements d'accès aux données des exploitations. Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution aux questions des agriculteurs sur la maîtrise de leurs données et la transparence des usages, démontrer l'intérêt et la faisabilité d'un écosystème de gestion des consentements. Donc, on a travaillé sur un pilote. Et puis, avec la finalité de favoriser la circulation des données, d'apporter de nouvelles connaissances et de nouveaux services en analysant les données dans une chaîne de confiance. Donc, les partenaires prônaient finalement la généralisation du consentement pour apporter transparence et puis confiance dans les échanges de données agricoles. La proposition étant de gérer les échanges de données agricoles non prévus au contrat sur la base juridique du consentement. Donc, vous avez une illustration ici de ce que peut être un consentement avec, par exemple, donc un exploitant agricole qui contractualise avec un fournisseur de services, ici une société A, un service qui gère pour lui ses données parcellaires et animales. Et puis, cet exploitant agricole, il a l'opportunité, le souhait de travailler avec un autre fournisseur de services, société B, pour valoriser différemment ces données. Et comme il ne veut pas ressaisir les données et aller faire l'interopérabilité, il demande à ce que la société B aille directement piocher les données dans la société A. Et finalement, c'est ça le consentement. C'est l'autorisation émanant de l'exploitant manifestée clairement, explicitement, l'autorisation à ce que la société A transmette les données parcellaires, ces données parcellaires à la société B pour le fonctionnement de l'outil X. Et on voit ici un petit peu les différentes composantes du consentement avec l'identification précise de l'exploitant, l'identification précise de la source des données, qu'on appelle fournisseur de données, la société A. Également, l'identification du destinataire ou bénéficiaire des données, du consentement, la société B. Et puis, le périmètre des données, ici des données parcellaires, ainsi que la finalité d'usage qui est le fonctionnement d'un outil en particulier. Pour mettre en oeuvre ce consentement, les partenaires Multipass ont imaginé un écosystème, donc basé sur un écosystème d'acteurs, définition de rôle finalement, avec, on voit au niveau du pouce, cinq acteurs, l'ayant droit à exploiteur agricole, donc celui à qui on cherche à rendre la maîtrise, donc finalement à qui on rend les droits, le fournisseur de services qui est bénéficiaire des données du consentement, le fournisseur de données qui est plutôt la source des données, le gestionnaire de consentement qui lui va proposer une solution pour enregistrer des consentements et les rendre consultables finalement, ainsi qu'un responsable d'enregistrement par lequel l'ayant droit, l'exploitant, va interagir avec l'écosystème et qui va également avoir la responsabilité d'identifier l'ayant droit pour être sûr que c'est bien l'exploitant agricole qui vient de donner son consentement. Les conditions, donc ce qu'on a imaginé c'est un écosystème avec les conditions de l'interopérialité de cet écosystème qui passe par un routeur, auprès duquel s'enregistrent les différents acteurs et qui a une brique d'authentification et qui connaît finalement, parce qu'ils se sont enregistrés, les gestionnaires de consentement qui peuvent être multiples. Donc ça c'est un postulat de base du projet que ce serait difficile de faire émerger une solution de gestion de consentement unique et qu'elle serait sûrement plurielle. C'était le cas déjà au démarrage du projet puisque parmi les partenaires du projet et leurs connaissances antérieures, il y avait déjà deux solutions de gestion de consentement qui préexistaient. Celle de France Génétique Élevage portée par FIEA et IDEL, un projet, et puis une autre d'Orange issue d'un projet de recherche sur les données de santé. Donc voilà, comment amener l'interopérialité et faire communiquer tout ça. Donc deuxième élément de l'interopérialité, ce sont des méthodes unifiées, des méthodes d'accès au gestionnaire de consentement, unifiées, qui partagent l'équipologie et un message de consentement. Et donc ces méthodes, elles implémentent deux opérations, deux services, deux méthodes. Le premier, c'est un qu'on appelle le get consent, ou lecture des consentements, qui fournit à un acteur une vue exhaustive de ces consentements, quel que soit l'endroit où ils sont finalement enregistrés et qui apportent de la transparence dans le système. Et puis une deuxième opération qui est un check consent, qui permet plutôt à un fournisseur de services de vérifier si le consentement requis à un échange de données existe bien dans le système. Le routeur se chargeant de le trouver parmi les différents gestionnaires de consentement. Et ce qui apporte là, pour le coup, de la confiance, puisqu'on se base sur l'expression, les souhaits des exploitants pour faire circuler les données. L'écriture ne passe pas par le routeur. Par contre, elle s'appuie sur à nouveau les méthodes des méthodes unifiées et en particulier une typologie des familles de données, des usages, qui, à ce stade du projet, n'est pas abouti, mais sur lequel il reste un peu de travail, ainsi que la description commune d'un consentement. Donc, les résultats, l'objectif du projet Multipasse, c'était d'avancer sur un pilote finalement et de démontrer l'intérêt, la faisabilité de la chose, de cet écosystème, de ce concept, afin que des investisseurs puissent développer une offre opérationnelle. Et donc, l'année dernière, on a entamé une phase de recherche de repreneurs et on a finalement conclu un accord avec Ag Data Hub, la société, qui porte une partie du projet Ag Data Hub, l'initiative Ag Data Hub, lancée l'année dernière au salon de l'agriculture sur le stand de la FNSEA, est portée par une multitude d'acteurs. Et du coup, on a l'espoir effectivement qu'on puisse avoir une industrialisation des résultats de notre projet et donc que l'écosystème agricole puisse bénéficier effectivement d'une brique de gestion des consentements pour les échanges de données. Et donc, d'après les derniers échanges, Ag Data Hub, on a travaillé durement cet hiver pour fournir une première version au printemps. Donc, je vous remercie pour votre attention. Également, pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter la page multipasse dédiée sur le site numérique ActaAsso, sur lequel vous trouverez tout un tas de ressources sur le sujet, en particulier le fameux livre blanc que j'évoquais tout à l'heure, des articles qui tentent d'approfondir un petit peu les concepts que j'ai évoqués là, un article de Laura sur l'analyse juridique des contrats en agriculture, un article de François également qui complète la présentation sur l'anonymisation des données. Et puis, des recommandations qu'on a pu faire paraître pour que cet écosystème finalement soit un succès. Merci. Merci Bruno, merci François et merci Laura pour vos interventions. Donc, on va dédier la partie du temps qu'il nous reste. Donc, il nous reste quand même 25 minutes. Ça laisse un peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées. Donc, vous pouvez, tous les participants, rajouter vos questions ou liker les questions dans la rubrique QR de Zoom. Je vais vous inviter à répondre côté intervenant avec la première question qui est celle-ci. Si on dégrade le niveau d'information pour favoriser l'anonymat, on va aussi dégrader le niveau de traitement de ces données, non ? C'est peut-être une question pour François. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement vrai. C'est-à-dire qu'il faut trouver un compromis entre la dégradation des données et l'utilisation qu'on va faire. Après, effectivement, si on doit absolument anonymiser les données et qu'on ne peut pas le faire, parce que sinon le traitement qui est derrière demande que les données ne soient pas anonymes, on ne pourra pas les diffuser. On ne pourra pas diffuser les données. Mais effectivement, oui, c'est toujours un compromis entre… Si on dégrade trop, on va avoir des informations qui ne sont pas forcément très utiles. Et puis, par contre, si on diffuse tout, on aura des informations qu'on ne veut pas forcément diffuser ou que les gens manipulent. Donc, effectivement, il y a cette balance à avoir qui est importante. Merci, François. Alors, la deuxième question, très précise. Une donnée de rendement liée à une parcelle, est-elle une donnée personnelle ? Alors là, en fait, tout va dépendre de si la personne physique est identifiée ou identifiable. On va pas se poser à cette question-là, si elle est identifiable, dans ce cas, c'est une donnée personnelle réglementée. Si j'essaie de préciser peut-être un petit peu, il se trouve qu'on a parfois accès à des jeux de données où on n'a pas forcément le nom de l'agriculteur. Mais si on a la localisation, par exemple, de la parcelle et son rendement, est-ce que ça, ça peut être ce couple, ce doublé peut-il être considéré comme une donnée finalement personnelle ou pas ? Tout dépend de si la personne physique est identifiable. S'il y a seulement la personne morale et que la personne physique n'est pas identifiable, ce ne sera pas une donnée personnelle. Par contre, si la personne physique est identifiable, ça l'est. D'accord. Merci. Troisième question, comment se prémunir des lois extraterritoriales, celle des États-Unis, par exemple ? Alors ça, c'est une bonne question. En principe, c'est le droit français, le droit européen qui s'applique sur les données qui sont collectées et traitées en France, en Europe. Donc, comment s'y prémunir ? Honnêtement, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Mais en principe, c'est censé être le droit français, le droit européen qui s'applique. Alors, il y a une très longue question. Donc, toutes les données de capteurs connectés, stations météo, capteurs de rendement, images satellites associées à la culture, analyses de sol que l'on exploite sur certaines plateformes numériques sont des données machines, souvent collectées par les sociétés agricoles, personnes morales. Ces données, une fois partagées, sont donc non réglementées ? En interrogation, tous les acteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent et l'agriculteur qui les collecte est le seul qui investit dans les capteurs. Est-ce que c'est normal, anormal ? Alors, c'est une longue question, effectivement. Ces données, une fois partagées, sont donc non réglementées. Et ça va dépendre si, encore une fois, on identifie la personne physique. Mais effectivement, si ce sont des données non personnelles, il n'y a pas de réglementation sur ces données-là. Si les acteurs, ils ont accès, en principe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des données non personnelles, ça c'est vrai. L'agriculteur qui les collecte est le seul qui investit dans les capteurs. Oui, effectivement, ça peut paraître anormal. Alors, je prends les questions à la suite. Si on souhaite valoriser ces données auprès de l'agriculteur-fournisseur au travers d'indicateurs qui positionnent ces données par rapport à l'ensemble du jeu de données, il vaut mieux chercher à avoir un consentement ou à anonymiser ? Il y avait une notion de caractère irréversible que tu évoquais tout à l'heure, Laura. Oui, alors effectivement, le consentement, ça peut sembler plus simple à obtenir que dans l'anonymisation des données. Le problème, encore une fois, c'est que le consentement, si on s'en tient à la réglementation sur la protection des données, il va être vraiment libre et éclairé. Donc, il ne faut pas qu'il repose sur un contrat ou une prestation de service. Donc, si ce sont des données personnelles, encore une fois, on peut se référer à d'autres bases légales comme l'intérêt légitime ou le contrat. Ça peut tout à fait justifier un traitement de données personnelles. Par contre, ce sont des données non personnelles. Et dans ce cas-là, ce n'est pas spécialement… Enfin, ça, c'est du coup le droit souple qui répond à cette question. Et le consentement peut valoriser, enfin, peut permettre d'obtenir les données de l'agriculteur. de l'agriculteur, mais ça, ce n'est pas du droit. Ça, ce sera plutôt à Bruno de répondre, je pense. Désolée, je regardais les autres questions. Je n'ai pas bien écouté ta réponse, Laura. Je disais que le consentement pour des données personnelles, ce n'est pas juridique, ce n'est pas du droit, c'est plutôt de la soft flow. Et que du coup, c'est plutôt ton point. Médhi, tu as coupé ton son, Médhi. Et Bruno ne répond pas, donc attention là. Ah, pardon. Non, non, moi, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Laura non plus. Donc, il y a eu une coupure, donc je suis désolé. Ah, pardon. Donc, gardez bien votre son passé aux questions suivantes, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir répondre à tout. Oui, oui. Alors, il y avait une question qui était sur l'identification animale, mais j'ai un peu le sentiment que c'est un peu la même réponse que tout à l'heure sur les parcelles. Je pense qu'on a bien compris si on peut rattacher ça à une personne. Oui, si on ne peut pas, ben non. Alors, pardon, pour le coup, la numéro d'identification animale, il y a un décret qui spécifie que ce sont des données personnelles. Ce sont des données personnelles. Alors, elles sont considérées comme des données personnelles. On applique le droit des données personnelles. D'accord, ok. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des informations sur le déploiement de la charte Data Agri ? Je sais que ce n'est pas forcément vous qui êtes derrière ce label, mais peut-être que vous avez des informations sur le déploiement de cette charte ? Non, moi, j'inviterais à aller voir le site Data Agri qui est bien fait et qui, justement, publie la liste des sociétés fournisseurs de services labellisés. Voilà. D'accord. Donc, c'est une information publique sur leur site Internet ? D'accord. Alors, toujours sur les questions à Laura, je pense aussi, quid du numéro EDE ? On est toujours dans les numéros d'identification. Alors, je ne connais pas précisément que le numéro EDE ? Je pense que c'est relatif à l'identification des parties dans le consentement et sur le fait en particulier qu'on se base sur le numéro SIREX que j'ai pu peut-être évoquer dans ma présentation. Et donc, le numéro EDE, je ne sais plus si c'est un numéro d'éleveur ou de ses partenaires dans l'écosystème animal. Et donc, effectivement, on a cherché plutôt un numéro un peu plus universel dans le premier temps français, même si potentiellement, il ne couvre peut-être pas toutes les situations. Et donc, oui, il y a un lien à faire entre nos partenaires de l'IDEL dans les cas d'usage du projet Nutipass. On travaille dessus pour faire un lien entre ce numéro EDE et puis le numéro SIREX qui est l'identifiant dans l'écosystème. Je vois qu'il y a des questions qui sont remontées aussi, notamment une sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est François plus qui est ciblé, mais par rapport à la question du recoupement des informations publiées sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des risques ou des exemples que vous avez pu voir sur les recoupements ? Alors, François, tu as le micro coupé. Non, en principe, non. Non, non. Alors, vas-y, c'est bon. Alors, oui, oui, effectivement, le recoupement peut se faire avec des sources qui sont dans des bases de données ou bien n'importe quelle source de données qui est disponible sur Internet. Donc, il faut sensibiliser toujours les gens à ce qu'ils peuvent mettre sur leur page web ou bien sur Facebook, par exemple, parce que par des recoupements qui semblent anodins, comme on a vu dans la présentation, on peut arriver à recoller des différentes informations. Donc, ça peut être assez divers. Si vous avez, par exemple, des données personnelles qui sont affectées à des plans de parcelles géographiques, on a accès, enfin, les gens ont accès assez facilement, par exemple, à des photos aériennes, à des images satellites. Si, en plus, il y a des informations sur la météo, à une station météo, la météo, c'est assez caractéristique d'une zone géographique. Donc, en recoupant un ensemble d'indices qui sont issus de différentes sources d'informations, on peut arriver à recouper les informations. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aussi d'autres sources. Donc, effectivement, il faut être vigilant à ce qu'on diffuse. Après, il y a des solutions, justement, pour diffuser, comme on a vu, en toute sécurité, entre guillemets. Merci. Donc, un certain nombre d'informations ont été apportées dans les questions-réponses sur les numéros EDE. Il y a pas mal d'experts dans la salle qui ont apporté toutes les précisions sur ce numéro d'identification. Alors, il y a une autre question autour des licences qui peuvent être proposées par des sites d'échange de données, comme le site gouvernemental Open Data ou la plateforme Happy Agro. Quel est votre avis par rapport à ces licences ? Oui, les licences, c'est quand même un contrat. On peut tout à fait faire reposer l'accès ou le partage des données sur une licence. Ça, ça ne pose pas de souci. Donc, oui, ça a un sens. D'accord. Donc, ça répond aussi à la question d'après. Elles sont opposables ? Oui. Elles sont opposables aux personnes qui s'y soumettent. Donc, c'est à toutes les personnes qui veulent avoir accès aux plateformes ou aux bases de données. Ok, merci. Je prends une question sur l'anonymisation. Une personne qui s'interroge sur le niveau de degré d'anonymisation par rapport aux méthodes qui ont été présentées par François. Est-ce qu'il peut y avoir des niveaux un peu différents selon les finalités, selon qu'on est dans le cadre de publications scientifiques ou dans des publications plus techniques en français ? Pas spécialement. Pas spécialement dans la mesure où on met à disposition un article, par exemple, qui soit scientifique ou un cahier technique, etc. Il faut que les données soient… S'il y a besoin d'anonymiser, il faut anonymiser de la même façon. Que ce soit au niveau national ou international. Je ne vois pas de différence qu'il y aurait dans la mesure où on va diffuser quelque chose. Après, on avait des questions un peu plus techniques sur la présentation de Bruno. Je pense que ça faisait référence à ton schéma sur Multipass entre la société A et la société B, le transfert de données entre deux sociétés. Est-ce qu'il peut y avoir une des sociétés qui refuse de transmettre même si le producteur à l'origine de la donnée, l'éleveur, lui approuve ? Est-ce que c'est… Le principe, c'est effectivement que la société A ne transmette pas sans le consentement de l'exploitant. Mais le consentement ne suffit pas, puisqu'effectivement, il peut y avoir une stratégie de la société A à ne pas ouvrir ses données. Et puis, il peut y avoir également une stratégie… Enfin, des difficultés techniques pour la société A à exposer les données à la société B, finalement. Donc là, c'est plus des questions d'interopérabilité. Toutefois, peut-être que Laura pourra compléter, puisque c'est au-delà du consentement. Mais si la société A gère des données personnelles, pour le coup, il y a un droit à la portabilité. Donc, il ne veut pas dire que ce soit complètement… Que la société B pourra complètement récupérer les infos dans le format utilisable, mais qui permet en tout cas à l'exploitant d'avoir accès à ces données, finalement. Dans la suite, il y a une question sur le fait que l'anonymisation des données est peut-être un leurre, parce qu'à l'époque de l'intelligence artificielle, on va toujours courir après… Le juridique va arriver après le technologique. Au niveau réglementaire, Laura pourra sans doute compléter, il y a une obligation de moyens dans l'anonymisation. C'est-à-dire que si on met des centaines de millions pour lever l'anonymisation, on considère que les données sont malgré tout bien anonymisées. Donc, c'est par rapport à… Il y a toujours une question de moyens. C'est souvent considérer l'anonymisation est quand même un concept relativement relatif. C'est par rapport aux moyens qu'on va mettre pour lever cette anonymisation, des moyens raisonnables par rapport à ce qu'on pourrait faire des données. Donc, oui, il y aura sans doute de plus en plus de techniques pour retrouver et réidentifier les données, lever cette anonymisation, mais il faut voir les moyens qui vont être raisonnables. Mais ça veut dire aussi que les méthodes d'anonymisation qui sont en vigueur aujourd'hui ne seront pas forcément celles qui seront en vigueur dans 20 ans. et on sera sans doute plus contraints et restrictifs en termes d'anonymisation dans le futur. Alors, je vais peut-être te laisser poser les questions, Philippe, parce que j'ai des gros travaux et donc j'ai beaucoup de bruit parasite derrière moi. D'accord, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, je vais essayer de balayer les questions. Il y avait, il me semble, une question autour de… Enfin, une confirmation. Si l'exploitant lui-même met des infos personnelles en accès libre sur le web, elles ne sont pas considérées comme données personnelles soumises à RGPD. Est-ce que c'est vrai, Laura, ça ? Gardez votre micro ouvert parce que ça évite de perdre du temps pour l'ouverture du micro. La question, c'est si en agriculteur mais c'est des données personnelles directement sur Internet, c'est ça ? Oui. D'accord. Si, ce sont des données personnelles soumises à RGPD, toujours, dans n'importe quelle circonstance. Ok. Ensuite, il y a des questions qui concernent la mise à disposition d'un décret ou de documents. Donc là, les intervenants pourront par la suite vous envoyer les éléments puisqu'on pourra regarder à post-théorie les questions-réponses. Alors, il y a une question un peu plus qui n'a pas à voir directement avec les données de la production agricole mais quelqu'un qui dit « Je suis consultant en bilan de compétence auprès d'acteurs de la filière agroalimentaire. Comment exploiter des données relatives à l'histoire de vie, l'environnement familial en étant sûr d'être dans les clous ? » C'est-à-dire que c'est en dehors des données de production, c'est des données personnelles de l'histoire de vie. Est-ce que ça, c'est… Il y a des choses particulières ou est-ce que ce n'est pas de vos compétences ? Alors, moi, j'ai toujours la même réponse. Si effectivement, il y a des données personnelles, si on peut identifier la personne physique, il faudra toujours respecter le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté. Maintenant, comment être sûr d'être dans les clous ? Je vous invite du coup à directement voir cette loi, voir l'application de cette loi. Est-ce que ce n'est pas Laura simplement en étant le plus transparent dans son contrat ? Finalement, dans le contrat que vont se régler effectivement les questions de l'accès aux données entre l'exploitant et puis le condicat de services et si par-dessus ce contrat respecte en particulier les recommandations de la charte française et les condicats. Effectivement, il y a une remarque qui évoque que c'est plutôt une initiative syndicale et comment on avance ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout une initiative… l'idée d'avoir un engagement un peu volontaire et que la filière se prenne en main un petit peu. C'est ce que attend aussi, je crois, l'Europe avec… avec… voilà, avec des… au-delà du RGPD avec l'organisation par filière de… de choses qui vont compléter par thématique des façons de faire. Je pense que, voilà, respecter effectivement cette initiative française, c'est… c'est se mettre en quelque sorte en conformité. Alors, il y a deux autres types de questions pour en terminer. Une première type, il y a plusieurs questions autour de… de la dégradation des données à partir de… avec la RGPD, avec la protection des données. Est-ce qu'on ne risque pas soit de dégrader des données, par exemple, dans les systèmes des données géographiques ou soit, du coup, de ne pas les avoir suffisamment complètes pour pouvoir en faire une bonne valorisation ? Est-ce que ça, vous êtes confronté à ça ? Peut-être François ou Bruno ? Ben, le RGPD, il ne m'empêche pas de traiter les données personnelles. Il encadre simplement cela. Donc, moi, ce que j'en comprends, Laura me reprendra si je dis pas ce qu'il faut, mais ce traitement doit reposer sur un certain nombre de bases légales dont fait partie le contrat. Donc, le consentement n'est pas forcément… Enfin, comment… En tout cas, la base légale du consentement n'est pas forcément la seule à mobiliser pour gérer les données personnelles. Il peut, on va dire, suffire d'avoir un contrat effectivement de CGU, CGV, j'ai le mot plusieurs fois dans les questions, une condition généralisation de vente bien ficelée pour à la fois être transparent sur les finalités et qu'effectivement, il n'y ait pas d'usage non prévu au contrat qui soit réalisé de ces données personnelles-là. et ça, il faut avoir un délégué à la protection des données avec un registre à jour des traitements qui sont effectués. Mais voilà, ce n'est pas limitant dans les traitements réalisés, simplement, c'est peut-être un peu plus transparent et ça évite aussi qu'on… les usages qui n'étaient pas prêts au final. ça rend un petit peu un plus de transparence et de confiance dans l'utilisation de ces données. OK. Là, il y a après deux ou trois questions autour de la valeur monétaire des données. Est-ce que… comment, dans les relations entre le fournisseur de données qu'est l'agriculteur et la société de services de gestion des données, comment ça se passe ? Il y a une valeur qui est monnayable par l'agriculteur ou c'est gagnant-gagnant ? Pour l'agriculteur, il y a deux intérêts. Il a soit, en particulier, pour le pilotage de sa ferme, ça peut être intéressant pour lui d'avoir accès aux données qui sont envergées dans une société pour en faire autre chose. Pour le pilotage de sa ferme, c'est-à-dire, je l'ai dit, c'était dans le cas de l'usage tout à l'heure, de valoriser dans d'autres services, d'autres outils. Il y a à nouveau vraiment une fin individuelle. Et puis, il y a aussi l'idée de mettre en commun les données, de valoriser plus collectivement les données. Et là, effectivement, il y a la question, c'est est-ce qu'il y a une rétribution à l'agriculteur ? A priori, je n'ai pas l'impression qu'on se dérige vers une monétisation des données de l'agriculteur puisque dans un cas en valorisation individuelle, c'est le premier bénéficiaire d'une revalorisation de ces données d'une autre façon, finalement, sur le producteur de sa ferme. Et dans l'autre cas, l'idée, c'est que quand même la création de connaissances et que ces services qui en découlent soient bénéfiques. Et malheureusement, je crains que s'il y a un prix d'entrée pour des valorisations, pour la recherche, le développement, ça contraigne beaucoup. Et finalement, ça ne m'arrange pas beaucoup plus à faire l'agriculteur. par contre, la question, c'est aussi quel est le coût pour les sociétés d'exposer les données finalement des agriculteurs et de mettre en place les méthodes, on parlait d'API tout à l'heure, pour faciliter ces échanges. c'est peut-être ça qui peut être monotisé ou nous servir d'avantage conférentiel aux entreprises. Merci, merci à tous les trois, merci à Mehdi. Et donc, il est 14h, nous respectons l'horaire. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. De toute façon, on regardera a posteriori. Et puis, je remercie aussi aux participants pour toutes ces questions. Et vous avez la possibilité, j'espère que vous avez fait une copie du lien vers lequel on vous demande votre avis pour que vous puissiez nous donner votre avis et qu'on puisse s'améliorer. Donc, la semaine prochaine, on est sur la thématique agroécologie, on parle des élevages, de la diversité génétique dans les élevages. Et donc, on revient dans 15 jours sur l'agriculture numérique. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.